BX1+, toujours plus d'actu. Voilà, on va beaucoup vous parler de vaccination aujourd'hui dans cette émission. On y reviendra avec notre invité politique, Rajah Mawad, dans un instant. On aura également un débat sur l'organisation de cette vaccination dans les écoles tout à l'heure après le journal de la mi-journée. Mais on va d'abord prendre quelques minutes pour essayer de comprendre pourquoi certains jeunes et en particulier les jeunes les plus précarisés refusent parfois la vaccination qu'il leur est proposée. On va discuter de ça avec Renaud Masse qui est en ligne avec nous. Renaud Masse, il est sociologue, il enseigne aux facultés Saint-Louis. Il est également le rédacteur en chef de la revue Nouvelle. Bonjour Renaud Masse, vous avez eu l'idée de sonder ces jeunes et de prendre le temps de les écouter. Vous en avez interrogé 25. Comment est-ce que vous les avez choisis et pourquoi vous êtes entré dans cette démarche ? Mais donc, ces 25 jeunes-là, ce sont 25 jeunes que j'accompagne depuis un petit temps qui avaient déjà participé à des enquêtes précédentes. Et donc, pour une grande majorité d'entre eux, je les connais depuis 5-6 ans. Et en fait, je me suis posé la question de savoir où ils en étaient par rapport aux vaccins, suite simplement aux articles de presse. Et sachant qu'en fait, dans un premier temps, je les avais recrutés dans le cadre d'une enquête sur la radicalisation et la susceptibilité aux discours complotistes radicals, je me demandais dans quelle mesure ils étaient susceptibles d'être perméables aux discours complotistes anti-vax. Et si ça pouvait expliquer, en tout cas pour certains jeunes, le fait de se refuser à la vaccination. Alors, vous avez publié un post sur les réseaux sociaux. Vous racontez un petit peu, vous synthétisez un petit peu ce que ces jeunes vous ont dit dans ces entretiens. C'est important de bien noter que vous avez donc une relation de confiance avec eux. Est-ce qu'ils sont réellement perméables aux discours anti-vax, tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux qui vient très souvent de France ? Ou est-ce que c'est plus profond et plus compliqué que ça ? Dans ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux, le compte-rendu que vous faites, c'est surtout une grande défiance vis-à-vis des institutions, et y compris vis-à-vis des médecins et même des CPS et des mutuelles. Et c'est aussi une forme de désespérance, de sentiment d'inutilité, finalement d'une forme de nihilisme, on peut dire ça comme ça ? Oui, complètement. Et donc, on voit qu'il y a une couche de discours anti-vax, mais qui est très vite évacuée. Et en fait, ces jeunes sont assez convaincus par les technologies de vaccination. Ils émettent des doutes sur le vaccin en particulier, certaines formes en plus du vaccin en particulier. Mais en fait, il n'y a pas un discours très construit. Par contre, ce qui est extrêmement clair, c'est qu'ils ont une défiance totale par rapport aux institutions, par rapport à deux figures qui reviennent très fort. D'un côté, il y a le gouvernement, qui en fait est une synthèse de l'ensemble des politiciens. Une vraie défiance vis-à-vis de la classe politique, qui s'est aggravée pendant le confinement. Nombreux sont ceux parmi mes témoins qui ont parlé de l'épisode du kayak. Donc, avec vraiment l'impression qu'ils n'ont pas été pris en compte dans leur réalité par les politiciens, avec un discours qui, du coup, devient « Mais si nous, on n'a pas pris en compte nos réalités, pourquoi on devrait faire un effort aujourd'hui ? » Et puis, de l'autre côté, une défiance forte par rapport à toutes les institutions médicales. Alors, je dois pointer que ces jeunes n'ont pas de médecins généralistes attitrés. Ils ont un réflexe d'aller plutôt vers les urgences hospitalières. Et ils voient l'hôpital comme un endroit qui sert à leur soutirer l'argent, pour l'essentiel, avec des factures auxquelles ils ne s'attendent pas, qui sont illisibles et qui leur amènent des problèmes, notamment avec le CPS. Donc, une défiance très forte par rapport à l'institution hospitalière et, de manière générale, par rapport aux médecins, qui sont vus comme des gens qui cherchent à s'enrichir sur leur dos. Donc, si je résume, il y a une petite couche de discours anti-vax auxquels on n'adhère pas forcément en profondeur. Et puis, il y a en dessous un problème de défiance et de confiance dans les institutions et de confiance en soi et de la place qu'on nous accorde. Précision importante, Renaud Masse. Vous avez interrogé à distance 25 jeunes. Est-ce qu'ils sont représentatifs, vous pensez, de ce que peut penser l'ensemble de la jeunesse bruxelloise ? Et est-ce que ça expliquerait ce faible taux de vaccination chez les jeunes bruxellois ? Mais donc, je pense qu'il faut pointer le fait que... C'est un petit échantillon, hein ? Oui, c'est un tout, tout petit échantillon qui est concentré sur Molenbeek, sur Molenbeek historique. Je pense que c'est intéressant par rapport aux jeunes des quartiers défavorisés en décrochage à Bruxelles, qui sont quand même une population non négligeable. Mais ça ne peut pas être étendu à l'instant de la jeunesse, ni évidemment aux milieux plus favorisés, aux milieux bourgeois, qui sont aussi concernés par le faible taux de vaccins. On ne peut pas non plus dire que même les communes qui sont les plus efficaces aujourd'hui s'en sortent bien quand on regarde la moyenne nationale. Merci beaucoup, Renaud Masse. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sociologue, et que vous enseignez notamment aux facultés Saint-Louis, et que vous avez donc ces derniers jours, aux dernières semaines, pris le temps d'avoir des entretiens en profondeur, des entretiens qualitatifs, comme on dit. C'est la différence avec un sondage avec 25 jeunes de Molenbeek. Merci de nous avoir raconté cette expérience et les conclusions qu'on pouvait en tirer. Merci à vous.